Hey salut à tous c'est Justine et bienvenue sur ma chaîne de fitness. On attaque ce tout premier Monday Workout avec un entraînement Total Body, on va travailler l'ensemble du corps et brûler un maximum de gras en 25 minutes sans aucun matériel, adapté niveau débutant. Avant de commencer ton workout, pense à t'abonner à la chaîne et à lâcher un petit like pour me soutenir dans la production de tes vidéos. J'espère que vous êtes chauds, j'espère que vous êtes motivés, c'est parti ! Ok on va attaquer la phase d'échauffement tout de suite, je vous retrouve en plus de ça dans un tout nouveau décor, j'espère qu'il vous plaira, j'espère qu'il vous motivera pour vous donner à fond, pour donner le meilleur de vous-même. Donc je vous rappelle, aucun matériel pour faire ce workout, vous pouvez le faire de partout. Alors on va commencer par bien s'échauffer pendant quelques minutes avant d'enclencher vraiment le gros de notre séance. Très important, restez avec moi qu'on continue encore d'assauter. Vous avez fait le plus dur, vous êtes connectés à cette séance, vous avez décidé de vous entraîner aujourd'hui, c'est pour ça ? Yeah ! Félicitations ! Ok on va venir descendre ici, on fait une grande fente avant, et on vient attirer sa hanche. On vient déverrouiller le bas du corps, c'est bien, on reste vraiment un petit peu sur la cuisse avant droite, ici on peut se redresser également, on va avoir un petit appui sur la cuisse. Faire des petits mouvements d'avant vers arrière, pour venir déverrouiller un petit peu le muscle, chauffer un petit peu tout ça, et on changera de jambe. Allez, on respire. Allez, on pose les mains au sol, ici on passe en position planche, on ramène l'autre jambe, et on fait la même chose de l'autre côté. C'est bien. Allez, on se concentre, on oublie tout ce qu'on a fait dans sa journée, pour se mettre la tête pleinement dans sa séance, dans son workout. On est là pour ça, c'est bien. Vous allez voir, vous allez avoir très peu d'impact, en plus pour les personnes qui ont un petit peu mal au genou, ça va être parfait, on aura juste des mouvements de jumping jack qui sont un peu dynamiques, et de sprint sur la fin. Ok, super. On vient ici en grouper au sol, tendre les bras vers l'avant, et on vient ici basculer en pompe. On prend son temps, on n'est pas encore obligé d'aller vite, on vient activer aussi le haut du corps. Et on pousse fort sur ses bras, encore ici. Au sol, et on remonte. Et on pousse. Si vous avez du mal, vous pouvez sceller un peu plus les jambes, ou les écarter, ça n'a pas d'importance. Encore. Allez, c'est bien. Parfait. Ici, on va se mettre en position planche, on vient tendre ses jambes, et on vient ramener ses bras ici, au niveau de ses pieds. On revient en squat, et on se redresse dos droit. On redescend ici, on descend, on va mettre ses coudes au niveau de ses genoux, et ensuite on vient descendre tout doucement ici, en planche. Et on remonte. Ça, c'est l'exercice de la marche de l'ours. Si vous l'avez déjà fait lors de d'autres séances de la chaîne, vous devez le connaître, ce mouvement. Et on se redresse. C'est bien. Et on redescend. Encore. Super. On se redresse, on se met face à moi, on va descendre progressivement en position de squat. On écarte les jambes vers l'extérieur, et on descend tout doucement. On garde le dos droit, on pousse les fesses en arrière ici. C'est pas juste on prend les jambes, on baisse le dos, on descend, on pousse les fesses. Et hop, on prend le temps, on remonte tout doucement. Encore. C'est bien. Allez, on redescend. On s'accroche, la team. Et on remonte. Tout doucement. Yes. C'est bien. Super. Ok. Allez, mets-toi face à moi. Ici, on va descendre. En fente. Descends pas non plus trop en bas. Et on va venir basculer à gauche. Puis à droite. Puis à gauche. Puis à droite. Hop. Et tu descends de plus en plus bas sur ta cuisse. Le buste penché vers l'avant. Mais tu gardes le dos droit. On ne dit pas le dos. Allez, c'est bien. Encore. On vient échauffer les articulations. On insère du bien. Super. Encore. On se redresse. Ici, on vient continuer en trottinant. On va ensuite tendre les bras. On va avoir un peu besoin de la coordination pour venir tourner les bras vers l'avant en même temps qu'on trottine. On vient échauffer les épaules. On travaille un petit peu nos appuis. C'est bien. Super. Encore. Parfait, la team. Et on continue. On accélère. Un petit peu. Super. Ok. On vient se mettre ici. On vient toucher sur le côté. Et on se décale. Ici. Diagonale. Un petit pas chassé. Léger. Super. Encore. C'est bien. Pousse les fesses en arrière. Plie légèrement les jambes. Et bascule le buste vers l'avant. Si c'est trop dur, tu touches ta cheville. Si tu n'arrives pas à toucher ton pied. Encore. Et on attaque notre workout. Ici, on passe en jumping jack. Les pieds ici sur les extérieurs. Main groupée. Quand tu es en bas, tu regroupes comme ça. Dynamique. Essaye de ne pas trop rentrer les pieds vers l'intérieur. Allez, c'est bien. 30 secondes d'exercice. 20 secondes de récupération. C'est ce qui va te permettre pendant les 30 secondes d'effort de donner le plus d'intensité que tu peux. Puisque tu récupères après pendant 20 secondes. Ok. Prochain exercice. Exercice squat boxing. On va venir descendre ici. Garder le dos droit. Et on va venir boxer. On est prêt ? Let's go. C'est parti. On descend, on squat. 1, 2, 3, 4, 5. On se redresse. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. 1, 2, 3, 4, 5. En haut. 1, 2, 3, 4, 5. On redescend. Et on souffle bien. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 1, 2, 3, 4, 5. Super. C'est bien. Ensuite, prochain exercice. Stepper puis scou de genou. On va faire. 1, 2, 3. Et touch avec la main. D'accord ? Là, on est sur des petits steppers. Accroche-toi. Let's go. C'est parti. 1, 2, 3. Touch genou. 1, 2, 3. Touch genou. 1, 2, 3. Va à ton rythme. 3. Touch ici. 1, 2, 3. Ici. Bien. Encore. 1, 2, 3. Et le quatrième, tu tapes. 1, 2, 3 et 4. C'est bien. Tu sens le cardio et tu es en train de monter. C'est bon signe. Accroche-toi. Prochain exercice. On va faire squat plus déplacement. Ok ? On va venir descendre ici. Position squat. Puis on fait un petit pas chassé. Et on décale. Ici. Et on décale. Allez, c'est bien la team. On n'est pas là pour être ici. On a enclenché son workout. On va donner le meilleur de nous-mêmes. Encore. Allez, lâchez rien. À droite. À gauche. On descend. Squat profond. En bas. Encore. Ici. Super. Allez, c'est bien. Lâchez rien. On va venir maintenant brûler un petit peu les cuisses. On va descendre en marche du crabe. Avec une version adaptée. Au beginner. Ne vous inquiétez pas. On va venir se positionner ici au bord de son tapis. On va venir descendre en squat. Une fois que tu as verrouillé en bas. Un. Deux. Trois. Et tu te redresses. On te redourne. Un. Deux. Trois. Les mêmes quatre. Si tu as la place de faire quatre pas, let's go. Ne te prie pas. Allez. Un. Deux. Trois. Quatre. Essaye vraiment de pousser les fesses en arrière. De garder le dos droit. D'essayer de descendre le plus que tu peux. Celui-ci, il pique. C'est normal. C'est bien. C'est là qu'on vient vraiment renforcer les cuisses. Et c'est avec la perte de gras et le raffermissement que tu vas venir dessiner tes cuisses. Les affiner et les dessiner comme tu le souhaites. On va se repositionner en marche de l'ours comme on l'a fait à l'échauffement. Et on va rajouter une pompe. Pensez à boire également pendant les phases de récup. On est ici. On vient descendre en squat, en planche. On pose les genoux au sol. Et on fait une pompe. Et on se redresse. dos droit ici. On redescend. Marche de l'ours. Sur les genoux. Et tu pousses. Encore. C'est bien. On redescend. Et plus c'est facile, plus tu vas vite. Et tu te redresses. C'est bien. Allez, pensez à boire un petit peu. Ça va le faire. On va passer en climber. On va se mettre au sol. En position de planche. Gainage. On va venir ramener les genoux vers nous. On est prêts ? On vient. Tendre les jambes. Rentrer le nombril. On n'est pas cambré. Et on vient. Ramener la jambe. Puis l'autre. Les bras sont bien en dessous des épaules. Le nombril rentré. C'est normal si on a un peu la peau du ventre qui pend. On vient justement cruncher le bas du ventre. Les abdos. Le ventre plat. Et si jamais c'est facile pour toi. Tu accélères. Ça c'est la vitesse la plus classique. C'est bien. Allez, achat un team. Vous savez que le dicton de la maison. On n'est pas là pour niaiser. Alors on niaise pas pendant cette séance. C'est parfait. On va rester en position planche. On va faire un exercice un peu plus périlleux. On va s'appuyer bien fort sur ses bras. Ici on va tendre à nouveau les jambes. Et on va venir toucher sa cheville ou son pied en fonction de sa souplesse. Ici on vient pousser fort sur le dos. C'est pas grave si les jambes se plient un peu. Et tu viens toucher. On n'a pas tout ça même souplesse. Ici on vient travailler le dos et les abdos. Allez, c'est bien. Si c'est difficile, tu pousses un tout petit peu sur tes bras et tu viens toucher ton genou. Yes, c'est bien. Allez, lâche rien la team. Le plus dur c'est les premières séances en beginner, en débutant, quand on fait en rebond une bonne reprise. Donc ne lâchez rien. On positionne maintenant sur le dos. On rapproche ses pieds de ses fessiers. On est ici et on va venir relever le bassin en hip thrust. Ici. Contrôle à la descente. Le but ici, la contraction des fessiers va se faire quand t'es en position haute. Il faut que ton bassin éclagère le mouvement. Il aille le plus haut possible en direction du plafond. Essaye de garder tes jambes dans l'alignement de tes hanches ici. Elles ne partent pas trop vers l'extérieur, pas trop vers l'intérieur. Et on vient ici pousser fort. Encore. Yes, c'est bien. On va basculer en planche sur le côté. Donc l'option la plus facile, c'est genou au sol, bras tendus. Sinon, on se positionne ici et on restera en gainage. Ok ? Pendant 30 secondes, choisis ton option. Let's go ! C'est parti ! Et pour ceux pour qui parfois le gainage est assez easy, qu'ils ont des fertilités, on peut rajouter vraiment la version la plus dure. Mais bon, ce n'est pas le cas dans les séances beginner. On donne plutôt des options plus faciles. Mais bon, on ne sait jamais. Je sais qu'une âme de warrior sommeille en vous. Alors allons-y. Donne-nous tout. Qu'on respire. Allez, c'est bien. Tu peux commencer comme ça et finir sur les genoux. Aucun problème. L'important, c'est que tu ne lâches rien. On bascule de l'autre côté. Choisis ton option. Concentre-toi, crois en toi. Tu es capable de bien plus que ce que tu crois. La séance est pour toi. Tu vas la finir, tu vas la faire. On va la faire ensemble. On est une équipe. On ne lâche rien. On se positionne. On reprend en deux. Un. Yes. De mon histoire personnelle, le sport m'a aidé à reprendre confiance en moi, en mes capacités. C'est ce qu'on fait aujourd'hui ensemble à travers les séances, quel que soit le niveau. Alors, ne lâchez rien. Il reste 15 petites secondes. Vous voyez, le temps que je vous parle, ça passe très, 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 très vite. Donc, on continue. On s'accroche. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Ok, on prend le temps. On vient se redresser ici. On va finir avec un exercice un petit peu plus cardio. On reprend tout ce circuit. Une deuxième tour. Un deuxième tour. On s'accroche. On ne lâche rien. On va partir en sprint. On est prêt. 3, 2, 1. C'est parti. C'est un peu comme des petits speppers. On peut même un peu lever les pieds ici. Et on accélère. C'est bien. Encore. On n'en est pas non plus à des montées de genoux. Donc, c'est comme si tu courais très, très, très vite sur du sur place. Encore. Yeah. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Super. C'est bien. Ok, on a fait un premier tour. On va en faire un deuxième. On va repartir avec les mêmes exercices. Tu les connais. L'enchaînement, les easy game. Je compte sur toi. On est ensemble. On va repartir avec des jumping jacks. Dans 4, 3, 2, et c'est parti. On va adapter. On va faire quelques petites variantes pour ce deuxième tour. Je compte sur vous. Encore. Allez, c'est bien. Allez, 10 petites secondes. Adapte la vitesse à ton rythme. Garde le plus possible les genoux vers l'extérieur. Et récupère. C'est bien. On récupère. On prend un petit coup. Super. On va partir dans le squat de boxing. Là, on va venir kicker sa journée. On est ensemble. Allez, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. En bas. 1, 2, 3, 4, 5. En haut. 1, 2, 3, 4, 5. En bas. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Et en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Super. Là, cette fois-ci, on va faire un peu différent du premier tour. On va faire 1, 2 et 3. On va péter comme ça. OK ? On récupère bien. Donc, ça veut dire que la jambe, elle est tendue derrière. 1, 2. Et là, on monte un peu plus le genou pour le topper. Allez. 1, 2, et 3. 1, 2, et 3. 1, 2, et 3. 3. Légèrement fléchi, le buste un petit peu vers l'avant pour garder l'équilibre. Mais on ne va pas arrondir le dos. On garde le dos droit, épaules en arrière, homoplate serrée. C'est parti. Un, deux et trois. Un, deux et trois. Encore. Super. C'est difficile. Tu ralentis. Tu vas moins vite. Encore. Allez, c'est bien. Allez, crois en toi. Tu peux. Tu peux. Top. Super. C'est bien. Allez, lâchez rien la team. On continue. On va descendre ensuite en marche du crabe. On va venir se cramer un petit peu les cuisses. Si c'est votre première séance depuis très longtemps, vous risquez d'avoir des courbatures. Ça sera normal. Le corps n'a plus l'habitude de s'entraîner. Ça ne sera pas un problème. Accrochez-vous. Et laissez passer quelques jours après. Allez, on descend en marche du crabe. Un, deux, trois, quatre. Tu te redresses. Je préfère que tu descendes bien en bas. Et si ça fait mal, tu fais un, deux, trois petits pas. Tu te redresses. Tu restes quelques secondes ici. Si c'est pour te dégourdir un petit peu les jambes. Et tu redescends. Si c'est facile, tu accélères. Encore. Allez, c'est bien. Un, deux et trois. Super. On va rebasculer en marche de l'ours plus pompe. Si jamais c'est vraiment trop dur, essayez de décomposer la pompe vraiment sur les genoux ou simplement marche de l'ours. OK ? Mais la pompe, c'est normal qu'au début, vous ayez du mal. Ça vient avec la pratique. On descend ici. En planche, genou au sol. Mains serrées ici. Et on pousse. Allez, encore. Comme ça, on vient aussi travailler au haut du corps. On redescend. En planche. Et une pompe. Super. Si besoin est, si c'est trop dur, tu restes ici et tu rends une. Ensuite, tu te redresses. Plus ton poids du corps est important, en fonction de ton poids tout court, plus certains exercices au poids du corps sont difficiles. C'est proportionnel. C'est normal. Mais accroche-toi. On passe par là pour progresser et pour évoluer physiquement et dans ces entraînements. Lâche rien. On va passer en clean burst. On se positionne au sol. Ici. Allez, c'est bien. Tends les jambes. Et tu ramènes. Ici. Encore. Ça peut tirer un peu dans les bras. Si tu n'as pas l'habitude d'être trop en appui sur les bras, pense à bien les mettre sous tes épaules et pas trop vers l'avant. Ici. Allez, encore. Allez, accroche-toi. Cinq secondes. Cinq petites secondes. Parfait. Super. On va être en abdos, touch, cheville. On récupère. On souffle bien. On prend confiance en soi. On va se positionner ici. Et là, ici, le but, c'est vraiment de pousser pour venir allonger le dos. Et après, hop, le bras bien touché. La cheville, le pied ou le genou si c'est trop difficile. Allez, accroche-toi. Encore. Cet exercice, il permet aussi de renforcer les abdos, de pousser un petit peu dans ses bras, donc de travailler aussi un petit peu le haut du corps. On va venir ici. On va ramener ses pieds toujours près de ses fessiers et on va relever le bassin le plus haut possible. On est prêt ? Et là, on vient travailler les fessiers. On vient contracter volontairement quand on est en haut. C'est un exercice quand on est en niveau intermédiaire qu'on peut faire avec des variantes, avec des charges. En salle de sport, on peut mettre beaucoup, beaucoup plus de charges. Très, très complet le hip thrust. Ici, au poids du corps, on vient vraiment chercher à monter le plus haut possible. Il y a à contracter en haut. Yeah ! Parfait. Ok. Il nous reste trois exercices. On ne va pas abandonner maintenant. C'est là qu'on commence à être un peu fatigué, qu'on se dit on va peut-être lâcher, la séance c'est bon. Never, forever. Positionne-toi sur le côté. On va venir travailler son gainage latéral. On est prêts ? 3, 2, 1. Allez, choisis ton option. Tu peux tendre le bras, le garder sur la hanche. Les deux pieds l'un sur l'autre, ou côte à côte. C'est toi qui choisis. Fonctionne ta stabilité. Et petit conseil aussi. Mets bien ton bras en dessous de ton épaule. Si c'est trop décalé là ou là, tu peux te faire mal. Alors, raccroche-toi. Allez, gaine, gaine, gaine. Monte un peu ta hanche ici. Ne sois pas trop en bas, trop en haut. Essaye d'avoir une ligne vraiment droite. Et on tient. 3, 2, 1. Yeah, super. Ok, on bascule de l'autre côté. On lâche rien. Accrochez-vous la team. La fin de cette séance, vos objectifs. Ils sont au bout du workout. Deux exos. Moins de 1 minute 30 d'effort. Accroche-toi. T'es prêt ? Et 3, 2, 1. C'est parti. Allez, c'est bien. Accroche-toi. On est ensemble. On est ensemble. Allez, donne tout ce que tu as. 15 secondes. C'est trop dur. N'oublie pas, tu as l'option sur le genou que tu peux prendre. N'hésite pas vraiment. Et au fur et à mesure, tu verras que tu auras de moins en moins besoin des options. Parce que tu tiendras mieux. Yeah. Super. Allez, on se fendresse doucement. Et on va finir avec un peu de cardio. On va se finir en sprint. On est chaud ou pas ? Dans 10 secondes. Et après, on aura terminé. On aura bouclé notre séance. Allez, 5 secondes. Ça dégouline, non ? On est déjà dans la transpirance. Let's go ! Allez, on accélère. C'est bien. Encore. Allez, 15 petites secondes. Accélère. Encore. Allez, on n'a pas fini. C'est bien. Sprint, sprint, sprint. La ligne d'arrivée, elle est là. 3, 2, 1. Yeah ! Yeah ! Bravo à tous d'avoir effectué cette séance. Bravo de m'avoir rejoint sur ce workout. Pensez toujours à vous abonner à la chaîne, à me dire dans les commentaires comment vous vous êtes sentis. Si c'était la brûlance autant que moi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau Monday Workout. Je vous dis à très bientôt. Sur Instagram également. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501